Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Monsieur Fourquet, au printemps 2019, dans votre dernier livre, vous décriviez l'archipélisation de la société française. Est-ce que, selon vous, neuf mois plus tard, ça empirait ou ça s'est amélioré ? Écoutez, je pense qu'on est sur quelque chose qui est quand même assez stationnaire. Ce que j'ai essayé de décrire dans le livre correspond à des tendances assez profondes et qui n'évoluent pas forcément en quelques mois. Oui. On peut faire le constat que ce à quoi on a assisté en fin d'année 2018, début d'année 2019, avec la crise des gilets jaunes, d'une part, et puis en fin d'année 2019, avec le conflit sur les retraites et la très forte mobilisation d'une partie des salariés du public, nous montre que nous sommes bien encore, y compris dans le cadre de crises sociales très lourdes, sur ce phénomène d'archipélisation. C'est-à-dire que, pour impressionnante et massif que soit la mobilisation, on constate pour l'heure qu'il n'y a pas eu la fameuse convergence des luttes. On a bien un certain nombre de gilets jaunes qui ont rallié les cortèges des syndicalistes qui sont en lutte aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'intégralité de ce mouvement des gilets jaunes. D'autre part, quand on regarde la géographie des manifestations, on s'aperçoit pour le mois de décembre que c'est une géographie qui est très indexée sur le poids de l'emploi public dans les villes concernées. Donc ceux qui sont aujourd'hui mobilisés sont les agents à statut de la RATP, de la SNCF, un certain nombre de salariés aussi de la fonction publique, mais on n'a pas d'extension pour l'heure, comme ça avait pu être le cas en 1995, où on compare souvent avec cette précédente manifestation et grève, on n'a pas d'élargissement au secteur privé. Et donc on est dans, si vous voulez, des illustrations complémentaires du phénomène d'archipélisation. Il y a un haut degré de mécontentement dans le pays. Deux tiers des Français sont insatisfaits de l'exécutif. Tout ça débouche sur des crises sociales assez importantes. Mais pour l'instant, il n'y a pas un front commun, un front uni, qui permet d'agréger, entre guillemets, les différentes îles de l'archipel qui seraient en opposition à Emmanuel Macron. C'est peut-être aussi là-dessus que s'appuie l'exécutif pour essayer de tenir sur la durée dans un conflit. Et on voit bien, c'est des derniers jours, qu'il a essayé, ce gouvernement, de saucissonner les luttes et de faire en sorte que tout ça ne se propage pas à d'autres secteurs.